Salut les confinés, c'est Jesse. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous bien, vous et vos proches, que vous n'ennuyez pas trop et surtout que vous arrivez à bien occuper vos journées qui peuvent être longues, mais en même temps, on peut essayer de trouver du fun et du plaisir chez soi, à faire plein de choses. Nous ici, on s'est décidé de continuer les programmes et en l'occurrence de vous préparer une heure de playlist particulière, personnelle, chaque jour, à tour de rôle, avec tous les copains de l'équipe et peut-être plus si affinités. Alors, on va voir par là ce qui se passe pour vous montrer ma petite sélection d'une heure que vous allez écouter dans quelques temps. Eh bien, on va donc commencer par un Beatles, quelque chose de virginal qui va me ramener à l'enfance puisque, depuis tout petit, malgré moi, j'ai envie de dire, j'écoutais les Beatles puisque ça passait tout le temps chez mes parents jusqu'au point de me rendre complètement fou. D'ailleurs, j'ai pris ma revanche puisque ce disque qui est d'époque, 1968, je l'ai piqué à mon père, mais il ne faut pas le dire. Donc, époque oblige, confinement oblige, on va jouer la prudence et écouter Dear Prudence par les Beatles sur le White Album. On passe à quelque chose d'un petit peu plus rock'n'roll, forcément, sur l'album Willie and the Poor Boys, The Credence Clearwater Revival, un groupe de rock'n'roll de San Francisco de la fin des années 60 que j'affectionne tout particulièrement. On va s'écouter Fortunate Son. Quoi d'autre ensuite ? Un petit Alice Cooper, comme c'est étrange. Écoutez, quelque chose de théâtral, d'orchestral, voire de gentiment cauchemardesque, presque à la sauce Disney. Un petit Welcome to my Nightmare, le morceau titre oblige. La suite ? Allez, retour au rock'n'roll. Rose Tattoo, qui vient de réenregistrer ce premier album studio dans de nouvelles versions un peu plus jam, mais j'avoue que je préfère quand même le premier. On est tous des warriors et des rebelles du rock'n'roll, donc on va s'écouter forcément rock'n'roll outlaw en mode australien, un poil sudiste, ça va sans dire. La suite ? Hum, un Judas Priest, QV 1978, avec l'album Stain Glass, que j'avais déniché cet exemplaire dans Marché Opus à Londres, je me souviens bien. Et on va s'écouter Better By You Better Than Be, le morceau polémique de l'album. Voilà, un grand classique, une reprise de Spooky Tooth, que j'adore, voilà, je pense que c'est mon disque préféré de Judas Priest que j'écoute depuis... Oh, que je suis en seconde ! Il a bien vécu ce vinyle. Allez, un Black Sabbath. Bizarrement, c'est un Black Sabbath période Ronnie James Dio, comme vous pouvez le voir ici, signé de sa main lors d'une de mes rencontres avec le maître. On va s'écouter Heaven and Hell, le morceau titre, majestueux, épique, voilà, un bijou, je pense un des plus grands morceaux du hard rock de toute l'histoire du genre. La suite ? Bah oui, forcément, de Black Sabbath, on va passer par Ozzy Osbourne. Pas forcément l'album le plus connu, ni le plus populaire, mais un disque que j'affectionne tout particulièrement. Cette version est ultra collector. Allez voir sa cote sur Discogs. Je me dis que j'ai de quoi me nourrir pendant 4 mois, rien qu'avec ce disque. Et puis, côté sentimental et nostalgie oblige, on va écouter le dernier morceau, Old LA Tonight. La suite ? Tiens, un petit clutch pour se remettre un petit peu d'énergie là-dedans. Ce vinyle collector, une compilation de morceaux particuliers, appelée La Courante d'Era. On va s'écouter justement La Courante d'Era. Alors, on passe à Wolf Mother, un groupe que j'ai absolument adoré lorsque c'est sorti, et même avant même que ce soit sorti, puisque j'avais acheté le EP autoproduit à peu près un an, un an ou deux avant la sortie de cet album. On va s'écouter White Unicorn. Ça, c'est une de mes plus grandes découvertes de l'année dernière. Twin Temple, un duo de Los Angeles, du doo-wop soul satanique, comme c'est bien marqué ici, du satanique doo-wop. Alors voilà, imaginez la rencontre entre Amy Winehouse et Coven pour des messes noires bien sensuelles et bien sixties dans l'âme. Un petit Marilyn Monson, ce que je juge être l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre, The Pale Emperor, un morceau extraordinaire, The Third Day of a Seven Day Binge, un très 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 grand morceau, un vrai chef-d'oeuvre, voilà. Ça, j'adore absolument. On va faire monter un petit peu l'électricité avec forcément un Slayer, l'album South of Heaven, qui je pense est mon préféré, puisque c'est avec ce disque que je suis rentré dans Slayer il y a une bonne trentaine d'années. Donc maintenant, on va s'écouter Ghost of War. Et pour terminer, un morceau tiré d'un album assez atypique d'Higgy Pop, assez peu de guitare, assez peu de punk, voire de hard rock, et plutôt une production très années 80, très New Age même, coproduit par Bowie. Mais j'ai beaucoup d'affection pour ce disque aussi, qui est différent, qui est très MTV, très radio. On va s'écouter Hide Away. J'espère donc que vous prendrez du plaisir en écoutant ces quelques disques gentiment sélectionnés lors d'une matinée confinée chez soi. On se retrouve très vite lors d'un prochain SLC. Salut les confinés ! Et il y aura bien d'autres surprises et bien d'autres potes qui joueront le jeu pour vous proposer une bonne heure de musique. Ciao les confinés !